C'est dans cette résidence proche du centre-ville de Draguignan que six chatons ont été découverts dans ce local à poubelle. Six chatons noyés avant d'être massacrés et abandonnés dans un sac plastique. La scène s'est passée vendredi soir. A sa fenêtre, cette femme qui a souhaité rester anonyme est interpellée par le comportement d'un homme. J'ai vu un monsieur aller à la poubelle, prendre un carton dans la poubelle et mettre un petit sac à l'intérieur. Il est reparti, jusque là tout va bien, mais il est revenu, il a pris ce sac et il a éclaté plus de quatre fois sur un micro-ondes qui était à la poubelle. Je suis descendue parce que ça m'a semblé louche. J'ai ouvert le sac et à l'intérieur il y avait six chatons. Ils étaient trempés, il y en avait un vivant, ils étaient tous morts sinon, mais il y en avait un qui bougeait encore. La police municipale est appelée. Le dernier chaton encore en vie meurt avant d'arriver chez le vétérinaire. Une plainte a été déposée pour acte de cruauté par l'association des amis des chats. Une association qui constate de plus en plus d'actes de maltraitance. Dans le centre ancien, c'est souvent qu'on nous appelle pour dire, il y a des chatons qui sont morts ou dont certains sont encore en vie dans le compte à la poubelle. Dans les sacs, même à vivre, comme ça, on s'en débarrasse. C'est énorme, c'est énorme le nombre de chats dont on se s'en débarrasse de cette manière-là. Les chatons maltraités sont recueillis dans cette maison d'accueil. Je pense que c'est rien grave. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, je n'ai déjà mis des pommades dedans. L'homme soupçonné risque deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour acte de cruauté. Oh, non, non, il soit assez clair.